J'ai vu une de mes élèves en train de se livrer à la prostitution, et donc notre ONG est née. Et du coup, nous sommes entrés en contact avec des jeunes migrantes qu'on fait venir de leur pays, mais sans leur dire ce qu'elles viennent faire en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire étant présentée comme un Eldorado. Et dès qu'elles arrivent en Côte d'Ivoire, on les livre à la prostitution contre leur gré, et voilà, elles sont victimes de proxénétisme et tout ça. Je crois que le bon formateur, c'est quelqu'un d'abord qui maîtrise son sujet, quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui est réceptif, n'est-ce pas, aux propositions des autres, qui fait participer les autres à ce qu'il est en train de faire. Il ne vient pas de façon unilatérale donner un savoir, mais il doit pousser les autres aussi à participer. Et au finish, que les formés arrivent à faire comme lui, et je pense qu'il aura réussi sa mission. Et là, vous avez l'oreille, vous avez l'œil et la main. Si le participant, lui-même, va lui faire faire, c'est-à-dire qu'il écoute d'abord, il regarde, il y a des images. J'ai appris désormais pour faire une formation. Pour que les participants puissent comprendre ce qu'ils sont en train de faire, il faut utiliser l'acteur de l'état-plan. Il y a Brest-Dormir aussi, il y a Jeterol. Et c'est possible, avant tout cela, il faut faire un plan de formation. Pour faire ce plan-là, il faut se préparer. Donc la préparation, la préparation et la préparation. Il faut avoir une voie légale, au lieu d'aller dans les mers méditerranéens ou bien aller dans les déserts. Donc on peut, ce n'est pas bon. Raison pour laquelle on les sensibilise, ensuite de les encore mieux sensibiliser pour qu'ils restent ici et travaillent. Notre région est une zone de départ de migrants, une zone importante. Il y a beaucoup de migrants qui viennent de notre région. Donc ce sera pour moi l'occasion véritablement d'expérimenter ces méthodes à brise-là. Et je pense que ça va beaucoup aider dans la sensibilisation et la conscientisation des gens pour freiner, sinon au moins amoindrir le phénomène de la migration irrégulière.